Lecture audio du conte « Le pauvre et le riche » de Jacob et Willem Grimm par Valérie Allain Il y a bien longtemps, quand le bondu en personne se promenait encore sur terre parmi les hommes, un soir, alors qu'il était fatigué, la nuit le surprit avant qu'il ait pu parvenir jusqu'à une auberge. Il y avait à ce moment-là devant lui sur le chemin deux maisons qui se faisaient face. L'une était grande et belle, l'autre petite et d'apparence misérable. La grande appartenait à un homme riche et la petite à un homme pauvre. Notre Seigneur se dit alors « Ma présence ne gênera pas le riche, je vais passer la nuit chez lui. » Entendant frapper à sa porte, le riche ouvrit sa fenêtre et demanda à l'étranger ce qu'il cherchait. Le Seigneur lui répondit « Je vous demande un lit pour la nuit. » Le riche regarda le voyageur de la tête aux pieds et comme le bon Dieu portait des vêtements simples et ressemblait à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent dans sa poche, il secoua la tête et dit « Je ne peux pas vous accueillir. Mes chambres sont remplies d'herbes et de graines et s'il me fallait héberger tous ceux qui frappent à ma porte, je serai moi-même réduite à la mendicité. Allez-vous chercher un toit ailleurs ? » Sur ces mots, il referma bruyamment sa fenêtre, plantant là le bon Dieu. Celui-ci lui tourna donc le dos et traversa la route pour s'approcher de la petite maison. À peine avait-il frappé que l'homme pauvre lui ouvrit sa petite porte et pria le voyageur d'entrer « Restez chez moi pour la nuit, il fait déjà sombre et de toute façon ce soir vous ne pourrez pas aller plus loin. » Cela plut au bon Dieu qui entra. La femme du pauvre lui tendit la main, lui souhaita la bienvenue et lui dit de bien vouloir se mettre à l'aise et de se contenter de ce qu'il y avait. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ce qu'ils avaient, il le lui donnerait de bon cœur. Elle mit alors des pommes de terre à chauffer sur le feu et pendant qu'elle cuisait, elle alla traire leurs vaches afin qu'ils aient un peu de lait pour le repas. Et quand la table fut mise, le bon Dieu s'assit et mangea avec eux et il trouva bonne cette nourriture simple car il y avait des visages heureux autour de la table. Quand ils eurent mangé et qu'il fut l'heure de dormir, la femme appela discrètement son mari et lui dit « Écoute, mon cher homme, cette nuit, nous nous ferons une couche de paille pour que ce pauvre voyageur puisse s'allonger dans notre lit et se reposer. Il a marché toute la journée et il y a de quoi être épuisé. » « Bien volontiers, répondit-il, je vais aller le lui proposer. » Il alla trouver le bon Dieu et le pria, si cela lui convenait, de s'allonger dans leur lit pour reposer comme il faut ses membres fatigués. Le bon Dieu ne voulait pas prendre leur lit à ces deux vieilles gens mais ils insistèrent jusqu'à ce qu'ils finissent par accepter et qu'ils s'allongent dans leur lit. Quant à eux, ils se préparèrent une couche de paille à même le sol. Le lendemain matin, ils se levèrent à l'aube et préparèrent un petit déjeuner pour leur hôte avec ce qu'ils avaient. Quand la lumière du soleil entra dans la maison par la petite fenêtre et que le bon Dieu se fut levé, il partagea de nouveau leur repas puis il s'apprêta à poursuivre son chemin. Sur le point de franchir le seuil de la maison, il se retourna et leur dit « Puisque vous êtes si charitables et si pieux, je vous accorde de faire trois vœux que j'exaucerai. » « Que puis-je souhaiter d'autre pour moi sinon la béatitude éternelle et, aussi longtemps que nous vivons, que nous soyons tous deux en bonne santé et que nous ayons tous les jours un peu de pain dont nous avons besoin pour vivre ? » « Pour le troisième vœu, je ne sais pas quoi souhaiter, » dit le paysan. « Ne souhaiterais-tu pas avoir une maison neuve à la place de la vieille ? » lui demanda le bon Dieu. « Oh si, » dit l'homme, « si je pouvais avoir encore cela, j'en serais très heureux. » Le Seigneur exaussa donc leurs trois vœux. Il transforma leur vieille maison en une maison neuve puis il leur donna une dernière fois sa bénédiction avant de repartir. Il faisait déjà jour depuis longtemps quand le riche se leva. Il s'accouda à sa fenêtre et vit en face une maison neuve toute proprette avec des tuiles rouges, à l'endroit où il y avait d'ordinaire une vieille cabane. Il ouvrit de grands yeux, appelait sa femme et lui dit « Dis-moi un peu, que s'est-il passé ? Hier soir, la vieille cabane était encore là et aujourd'hui il y a une maison neuve à la place. Va vite en face pour savoir comment c'est arrivé. » La femme s'en fut interrogée le pauvre qui lui raconta ceci. « Hier soir, un voyageur est arrivé qui cherchait un toit pour la nuit et ce matin, au moment de nous dire au revoir, il nous a accordé trois vœux. La béatitude éternelle, la santé dans cette vie et le pain quotidien dont nous avons besoin et enfin une jolie maison neuve à la place de notre vieille cabane. » La femme du riche s'empressa de rentrer chez elle et raconta à son mari comment tout cela était arrivé. L'homme lui répondit « Je voudrais me mettre en pièce et me rouer de coups moi-même si seulement j'avais su cela. L'étranger a frappé ici avant pour nous demander l'hospitalité mais je l'ai renvoyé. » « Dépêche-toi, lui dit sa femme et prends ton cheval. Ainsi, tu parviendras encore à rattraper l'étranger et alors, il faut que tu te débrouilles pour qu'il t'accorde trois vœux. À toi aussi. » Le riche suivit ce sage conseil, enfourcha son cheval et partit au galop et en effet, il rattrapa le bon Dieu. Il se fit au sucre, tout miel et le pria de ne pas mal prendre le fait qu'on ne l'ait pas laissé entrer tout de suite. Pendant que lui, le riche, était parti chercher la clé de la porte d'entrée et il s'en était allé. Mais s'il repassait par là, il faudrait qu'il fasse halte chez eux. « Oui, si je repasse par là un jour, je le ferai, dit le bon Dieu. » Le riche lui demanda alors s'il n'aurait pas le droit lui aussi de faire trois vœux comme son voisin. Le bon Dieu lui répondit que si, il avait le droit de le faire, mais que ce ne serait pas bon pour lui et qu'il ferait mieux de ne rien souhaiter du tout. Le riche insista en disant qu'il arriverait bien à trouver quelque chose qui suffirait à son bonheur si seulement il savait que ce vœu serait exaucé. Le bon Dieu lui dit, « Rentre chez toi et les trois vœux que tu feras se réaliseront. » À présent, il avait eu ce qu'il voulait. Le riche prit le chemin du retour et commença à réfléchir au vœu qu'il pourrait bien faire. Tandis qu'il était ainsi plongé dans ses pensées et que la bride de son cheval lui avait glissé des mains, celui-ci se mit à faire des cabrioles qui lui faisaient sans cesse perdre le fil de ses pensées, si bien qu'il était incapable de les assembler. Il donna une tape sur l'encolure du cheval en lui disant, « Du calme, Lise ! » mais celui-ci se cabra de nouveau. Le riche finit par se fâcher et par perdre toute patience et il s'écria, « Je voudrais que tu te brises le cou ! » À peine avait-il ces mots que patatras, il tomba par terre. Son cheval était mort et ne bougeait plus. Son premier vœu s'était réalisé. Mais comme par nature il était avare, il ne voulut pas abandonner sa selle. Il la décrocha donc et l'a pris sur son dos et à compter de ce moment-là il dut poursuivre son chemin à pied. « Il te reste encore deux vœux, » se dit-il pour se consoler. Tandis qu'il marchait ainsi lentement au milieu du sable, le soleil se fit brûlant à midi et il s'imit à avoir chaud et à être de mauvaise humeur. La selle pesait lourd sur son dos et il n'avait toujours pas eu l'idée des vœux qu'il pourrait bien faire. « Quand bien même je ferais le vœu de posséder tous les empires et tous les trésors du monde, après coup il me viendrait encore toutes sortes de choses à l'esprit, ceci et cela, je le sais d'avance. Mais je veux faire en sorte qu'il me soit impossible de souhaiter quoi que ce soit de plus. » se disait-il à lui-même. Puis il soupira et dit « Ah, si seulement j'étais ce paysan bavarois qui avait lui aussi le droit de faire trois vœux. Il a réussi à se tirer d'affaires, lui. Il a d'abord fait le souhait d'avoir beaucoup de bière, deuxièmement d'avoir autant de bière que ce qu'il pouvait boire et troisièmement encore un tonneau de bière par-dessus le marché. Parfois il croyait avoir trouvé, mais à l'instant d'après, cela lui semblait être tout de même trop peu. Il lui vint soudain à l'esprit que sa femme avait tout de même de la chance. Elle était à la maison, dans une pièce fraîche, en train de manger de bon appétit. Cela le contraria énormément et sans même s'en rendre compte, il dit dans sa barbe « Je voudrais qu'elle soit assise sur cette selle, à la maison, sans pouvoir en descendre, au lieu que ce soit moi qui la traîne sur mon dos ainsi. » Et au moment où le dernier mot eut quitté ses lèvres, la selle avait disparu de son dos et il vit que son deuxième souhait s'était réalisé aussi. C'est alors qu'il se mit à avoir vraiment chaud. Il se mit à courir et il voulait une fois rentrer chez lui, s'installer tout seul dans son bureau pour réfléchir à quelque chose de grand pour son dernier souhait. Mais quand il arriva chez lui et qu'il ouvrit la porte, il trouva sa femme au milieu de la pièce, assise sur la selle sans pouvoir en descendre, se lamentant et criant. « Prends-en ton parti, je vais faire le souhait que tu aies toutes les richesses du monde, mais seulement reste assise là, lui dit-il. » « À quoi me servirait toutes les richesses du monde si je suis assise sur cette selle ? » lui répondit-elle en le traitant d'imbécile. « C'est toi qui as souhaité que je sois assise là-dessus. Par conséquent, c'est à toi de m'aider à en descendre. » Qu'il le veuille ou non, il fut bien obligé de faire son troisième souhait en demandant que sa femme soit libérée de la selle et qu'elle puisse en descendre. Et ce souhait se réalisa aussitôt. Le riche n'eut donc au bout du compte que de la contrariété, de la peine, des injures et un cheval perdu. Quant aux pauvres, ils vécurent heureux, discrets et pieux jusqu'à ce que le Seigneur les rappelle à lui. Fin de la lecture du conte Le pauvre et le riche Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts, et je vous rends vos oreilles.